C'était magnifique, doublement bravo si j'ose dire, on évoquait en préambule de cette soirée les conditions spéciales météorologiques des Corrégies d'Orange. C'est ce qui fait le charme de ces soirées, c'est ce qui en fait quand même aussi la difficulté. Invar, on a entendu le vent particulièrement se lever, notamment sur la prière de Desdémons au début de l'acte 4 d'Otello. Comment on vit ça, comment, le mot n'est pas très joli, comment on gère ça quand même sur un aussi beau plateau, un aussi vaste plateau ici ? Oui, mais quand on vient chanter ici, en Corrégie, on sait que ça peut arriver. Et en fait, je n'ai pas vu ça comme une difficulté, j'ai vu comme si c'était quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Le vent, parce que moi je dis Chavento, je dis pendant mon air. Alors du coup, je me suis dit peut-être que le vent s'est levé justement pour justifier qu'est-ce que je vais dire. Alors c'était un bon moment, difficile à gérer, mais l'émotion, il était très grand. Alors je suis vraiment ravie. Roberto, Rania. Oui, moi aussi, je suis content qu'on ait pu faire cette représentation parce que j'ai pris froid pendant la Générale. Je suis torse nu avec le vent, etc. Donc j'ai pris froid. Et puis en plus, il m'est arrivé un accident durant la Générale. J'ai cogné contre un projecteur et je me suis déplacé de deux vertèbres. Donc vous voyez, mais enfin, on est arrivé au bout de cette oeuvre magnifique avec un cast fantastique, chef d'orchestre, Chung, la mise en scène de Nadine, magnifique. Et vraiment un public qui est toujours là, fidèle. Et je dois dire que pour moi, faire un baptême du feu comme ça à Orange, avec Othello et avec ce cast, je dis merci à tout le monde. Je reviens à vous tout de suite. Roberto, Inva Moula, cette Desdemons, vous l'avez chanté pour la toute première fois il n'y a pas très longtemps. Je ne me trompe pas. Oui, il y a un an que j'ai chanté à l'Opéra de Marseille. En fait, c'est la deuxième fois que je chante maintenant. Mais on l'a fait en version concert. Oui, on l'a fait en version concert. Oui, c'est vrai. À la salle Payelle, à Paris. Oui, on était très contents de cette performance. Tous les deux, vous êtes des familiers des Corrégies d'Orange. Inva Moula, Roberto Araña, je disais que c'était 93 pour vous, vos tout débuts ici. Vous étiez un tout jeune Alfredo dans la Traviata de Verdi. Et c'était une Traviata pour vous aussi, Inva Moula, la toute première fois en Corrégie. Je commençais par la Traviata, oui, en 2003, je crois. Malgré tout ce qu'on se dit, malgré le lieu, non pas malgré le lieu, grâce au lieu, mais malgré les conditions, la météo, la pluie il y a deux jours, l'humidité, le vent ce soir. Mais on l'adore quand on est chanteur d'opéra, ce lieu des Corrégies, c'est théâtre antique, Roberto Araña. Il y a quelque chose de magique dans ce théâtre. Je ne sais pas ce qui fait ça, mais c'est difficilement explicable. Mais il y a quelque chose dans ces pierres, il y a quelque chose dans ce lieu qui est mystique. Et ça, avec le public, ça nous porte. On fait corps avec les pierres et on devient partie du théâtre. Inva Moula ? Moi, je pense qu'on a la chance de chanter sur ce plateau parce que c'est vraiment, comme Roberto l'a dit, c'est quelque chose de magique, quelque chose qui se passe pendant qu'on chante avec le public. Et on ne peut pas avoir cette émotion pour nous-mêmes quand on chante dans un théâtre fermé. C'est vraiment, ici, c'est spécial, spécial. Et on est ravis d'être là, vraiment. On a de la chance et merci à Raymond Dufault de monter cette œuvre. Tout à fait. Parce que ce n'est pas évident, surtout avec moi, parce que vous savez bien qu'il y a tout le temps des gens qui disent que ce n'est pas pour moi. Donc, que Raymond ait le cran de le faire, je le salue vraiment du fond du cœur. Vous y aviez pensé depuis longtemps ? Je veux dire, vous y pensez depuis, on le disait tout à l'heure, c'est vrai, le début de votre carrière à cet hôtelot. Mais quand est-ce que vous avez vraiment songé au fait que, tout simplement, vous étiez prêt et que vous aviez vraiment envie de le donner à entendre sur scène, dans son intégralité, comme ce fut le cas ce soir et dimanche ici à Orange, Roberto ? Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. On me l'a proposé plusieurs fois. Ensuite, c'était tombé à l'eau, toujours pour l'organisation, pour des problèmes. Et puis, cette fois-ci, je me suis dit, Raymond me le propose, je vais essayer de le faire. Je sais qu'il a confiance en moi, je vais le faire. Aujourd'hui, je suis ravi parce que de l'avoir fait dans ces conditions ici, malade, dans un théâtre aussi grand, difficile, avec les éléments, le vent, tout ça, j'ai hâte maintenant de le faire dans un théâtre puisque je vais le reprendre à Vienne. Et là, je suis ravi de le prendre dans un théâtre fermé où je vais pouvoir l'approfondir, je vais pouvoir le digérer parce qu'ici, tout a été très vite. Vous savez, c'est difficile dans les conditions, avec les reports, avec tout ce qu'on a eu, très peu de répétitions, en fait, avec l'orchestre. Donc, voilà, en fait, je suis ravi qu'on ait réussi avec toute la compagnie à quand même arriver au bout de cette aventure. Quelle place elle occupe pour vous, Inva Moula, je veux dire, cette Desdemone aujourd'hui dans la galerie des grandes héroïnes, des grands portraits d'héroïnes verdiennes maintenant que vous l'avez chantée à Marseille et puis ce soir et dimanche dernier à Orange ? Oui, je pense que de chanter à Desdemone, vraiment, c'est quelque chose de très important dans ma carrière, je pense, vocalement, parce que j'ai chanté des choses beaucoup plus légères. Et de venir à Desdemone, en fait, j'ai passé un autre... Avant de venir ici, j'ai chanté à Mel et à Don Simon Bocanegra, que c'est à peu près la même chose. Mais Desdemone, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Alors, j'ai fait les petits pas, sûr, pour arriver à Desdemone. Et je suis ravie, je pense que c'est un rôle que je vais encore chanter parce que, vocalement, c'est le bonheur de chanter. Je pense que Verdi, il a tellement aimé ce personnage qu'il a donné des magnifiques lignes de chant. Et vraiment, je suis ravie et j'espère que je vais bientôt chanter de nouveau. C'est intéressant de voir, au fond, comment un interprète s'empare du rôle-titre de cet hôtelot et de l'inscrire aussi dans une lignée. On a en plus la chance d'avoir la trace enregistrée de celui qui a chanté ce rôle pour la toute première fois. C'est une trace qui date de quelques années après la création. En 1903, on écoutait tout à l'heure cet exultat de Tamagno. Mais c'est intéressant aussi, au regard de tout ce que vous avez dit en préambule de ces représentations ici à Orange, Roberto Aragna, de la vocalité de cet hôtelot et de la façon dont vous vouliez, avec la voix qu'il a vôtre, le donner à entendre ici ce soir ? Je crois qu'hôtelot, c'est tout le monde. C'est quelqu'un qui est humain. Donc, il a tous les aspects, il a toutes les couleurs de voix. C'est un être humain comme nous tous et avec ses fragilités, ses doutes, ses peurs, son ambition, ses défauts, ses qualités. Et voilà. Et donc, chacun de nous peut être hôtelot. Il faut... Et je crois que c'est ça qui est important. Il n'y a pas une spécificité de voix pour hôtelot. Il faut absolument... Parce qu'il est mort, il faut absolument qu'il ait une voix sombre, noire. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? C'est quand même encore un guerrier, c'est quelqu'un qui a un éclat. Et c'est au contraire, je pense que plus la voix est claire et jeune, et plus la chute devient touchante et il ne devient pas détestable. Ce n'est pas cet homme qui se fait berner par le mal qu'incarne Iago. Non, en fait, c'est encore un jeune homme qui va sombrer parce qu'il a encore la fragilité de la jeunesse. Vous avez dit que c'était un exclu aussi dans cette histoire, dans ce drame inspiré de Shakespeare, bien sûr. C'est l'histoire d'une intégration ratée. C'est quelqu'un qui a tout fait pour essayer de réussir à s'intégrer dans une société occidentale en abandonnant et trahissant les siens, les musulmans, les morts et sa religion. Et à la fin, il s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas accepté. Parce que la différence de couleur... Donc, c'est l'histoire... Bien sûr, c'est le drame de la jalousie, mais aussi de l'ambition, de la non-acceptation de l'autre, du racisme. Enfin, il y a tous ces problèmes-là. Quand on est des interprètes de votre niveau, tous les deux, Inva Moula et Roberto Alagna, qu'on évoque, voilà aussi ce qui a fait notre culture, à nous, auditeurs, mais de ses opéras, de ses rôles, d'Esdemon, Othello, tous les grands chanteurs et grandes chanteuses qui vous ont précédés, on continue encore de s'en nourrir ? On a tellement ça, j'allais dire, dans son ADN d'interprètes depuis vos débuts respectifs, qu'enfin le moment est prêt pour faire sien un rôle, Inva Moula. Mais en fait, moi, avant de chanter d'Esdemon, je voulais absolument écouter plusieurs fois avec tous les grands interprètes. Mais j'étais ravie, parce que, vous savez, on écoute, on tire des leçons, mais après, il faut absolument faire quelque chose avec la voix qu'on a, avec notre personnalité. Et comme Roberto l'a dit, il a raison. Tout le monde peut être d'Esdemon aussi. Et l'histoire, c'est dans l'histoire que tout peut... Aujourd'hui, il y a tellement de femmes qu'il peut mourir parce qu'il y a un mari jaloux. Et alors, c'est quelque chose que c'est très moderne. J'ai expiré, il a écrit quelque chose pour toujours. Je pense que c'est le drame que ça peut arriver à tout le monde. Roberto. Oui, en fait, vous savez, cette jalousie est quand même assez contrôlée par Othello, qui est quand même un guerrier qui a l'habitude de la violence. Vous savez, il contrôle sa violence. En fait, le fait de détruire le personnage qu'il a construit Othello occidental, il redevient le mort. Et pour lui, il va châtier la femme comme le ferait un mort. C'est-à-dire, on entend parler aujourd'hui de lapidation pour la femme adultère. C'est sa façon à lui de retourner dans ses origines et donc de punir la femme adultère. Mais en réalité, ce drame de la jalousie naît aussi de son manque d'assurance. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à s'intégrer. Et il sait qu'il va être foudroyé par le destin parce qu'il a trahi les siens. Et il s'est trahi lui-même. C'est ça, le gros problème d'Othello. On a entendu la formidable ovation des plus de 8000 spectateurs ici, dans le Théâtre Antique d'Orange, qui vous a accueilli, vous deux, et bien entendu, l'ensemble de la distribution, l'orchestre philharmonique de Radio France, tous les chœurs, tous placés sous la baguette de Myung-Hung. C'est spécial quand même de chanter ici. C'est particulier. Quels sont vos tout premiers souvenirs ? Si vous devez vous rappeler la première fois, tenez, que vous avez franchi cette porte, l'entrée des artistes qui mènent sur le grand plateau du Théâtre Antique d'Orange. Vous étiez dans quel état, Inva Moula ? En fait, moi, j'ai eu de la chance de chanter aux arènes d'Oraron avant de venir ici. Alors du coup, j'avais fait aussi la traviate, notamment quand je suis venue pour la première fois. Alors, ici, c'est différent, mais en même temps, ça ressemble beaucoup, parce que c'est en plein air, les conditions climatiques et tout ça, mais le théâtre, il est génial. Et tout fait partie. Les pierres font partie. La chaleur de la journée, le vent et tout ça. Et quand j'ai chanté, en fait, Gilda, dans Rigoletta pour la première fois aux arènes d'Oraron, on m'a dit, mais vous n'avez pas eu peur ? J'ai dit non, parce qu'à la fin de l'opéra, quand j'ai vu les étoiles dans le ciel, je me suis dit, mais voilà, peut-être que je suis la vraie Gilda. Et aujourd'hui, je me suis sentie encore, quand j'ai terminé Ave Maria, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je regardais, vous savez, sur la colline, il y a la Vierge. Et j'ai chanté là, et j'ai dit, voilà. Et même ici, c'était une vraie histoire que j'ai chanté et j'ai interprété ce soir. Roberto ? Moi, la première fois que je suis venu, hélas, je n'ai pas pu profiter du lieu parce que j'étais dans des conditions très difficiles. Ma première épouse était en train de décéder à Paris, donc je faisais des allers-retours. Et je n'ai rien compris, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Et donc, j'étais au contraire dans un état très, très malheureux. Et quand je suis revenu plus tard, c'est là que j'ai commencé à m'imprégner des lieux et à aimer ce lieu fantastique. Et je crois que ce lieu me l'a rendu aussi, parce que j'ai eu de grands succès ici, de grands problèmes aussi, parce que je me suis même cassé deux ligaments ici pendant les Roméo et Juliette. J'ai eu des problèmes, mais je veux dire que c'est un lieu qui m'a toujours porté et porté bonheur aussi. Donc, j'aime ce lieu. Alors, les défis, je le disais, pour vous, il y en a beaucoup, bien sûr, dans la saison à venir, dans les prochains mois. Si on se projette quand même à l'été 2015, il y aura une Michaela pour vous, une Vamula, dans une production de Carmen, au mois de juillet. Il y aura pour vous un Trovatore. Ça, c'est une chose connue, Roberto. Oui, oui, oui. Normalement, on devait faire Sanson. Moi, j'aurais préféré, honnêtement. Mais bon, il paraît que les problèmes ont avec l'année dernière. Donc, il faut compenser. Donc, voilà. Donc, on fera le trouver. Est-ce qu'aborder quand même au Télo pour la première fois sur scène, ça veut dire qu'un cap est franchi, que dans la voie aussi, bon, évidemment, on se sent prêt pour l'aborder à un moment précis de sa carrière. Mais voilà, qu'on se sent prêt pour passer à d'autres choses. On ne se sent jamais prêt. Tant qu'on n'a pas fait un rôle en entier, on ne se sent jamais prêt. Ici, ce qui est fantastique, c'est qu'on l'a fait dans des conditions impossibles. C'est ça qui est quand même bien, quoi. Parce qu'on se dit, bon, maintenant, dans les bonnes conditions, dans un théâtre fermé, ça sera beaucoup plus simple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se sent jamais prêt parce qu'il y a toujours des difficultés. Et puis, ce sont des rôles énormes. Ce sont des monstres, ces rôles-là, qui vous consument, qui vous usent. Parce qu'il y a la passion. Et en même temps, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, avec ce rhume que j'ai, j'avais la voix roque. Mais quelque part, ça donne un côté animal qui fonctionne dans ce personnage qui rentre dans une folie. Et ça devient un animal. Et aujourd'hui, je pensais à John Vickers, qui avait souvent cette voix roque comme ça et qui donnait dans ce personnage ce côté animal dangereux. Et bien là, je l'ai trouvé grâce à ce rhume. Donc, quelque part, je remercie ce rhume aussi. Il est formidable, Roberto, parce qu'il nous raconte. Et ça, c'est bien quand même quand on est chanteur et quand on est artiste et ce qui plus est à votre niveau à tous les deux. Mais voilà, ce qui fait aussi le quotidien d'un chanteur d'opéra et d'un artiste. Ce n'est pas forcément ce qui se passe sur scène. Mais c'est vrai que c'est aussi le secret de votre travail au quotidien et de faire avec une forme qui est la forme du jour et avec toutes ces choses-là. Et ça ne démystifie pas du tout parce qu'on prend grand plaisir à vous entendre et à vous écouter. Mais il faut compter aussi avec toutes ces choses-là. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, maintenant que c'est fini, moi, je pense qu'on a terminé le spectacle. Le public, il était vraiment, il était ravi. Oui, on a partagé un grand moment ensemble et ça, c'est la chose plus importante. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Et on est contents parce qu'on a nos bébés avec nous, nos maris, nos épouses, on est toute la famille. On a les nounous avec nous qui sont toutes là. Et donc voilà, c'est une grande famille Orange. Merci infiniment à tous les deux. Bravo pour la magnifique soirée qu'on a passée avec vous ensemble. Je vous libère parce que je dois dire qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Merci beaucoup Inva Moura. Merci beaucoup Roberto. Un peu de musique, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci. Merci.